Elon Musk est-il un nouveau soutien pour l'industrie pétrolière ? Oula ! Je sens que ça, ça va pas plaire au pro Musk qui traîne dans la chaîne. Début de semaine, Musk a interviewé Trump sur X. D'ailleurs, j'ai mis la rediff complète de cette interview qui dure plus d'une heure sur la chaîne. Vous pouvez aller voir. Bon, c'est en sous-titré anglais, par contre. Et puis, je sais pas, j'ai pas le temps de traduire ça. C'est un peu long. Donc, voilà. Mais bon, pour ceux qui comprennent l'anglais écrit, ça peut être intéressant, quand même. Le patron de Tesla a tenu des propos étonnants. Selon lui, le gouvernement actuel est trop méchant à l'égard de l'industrie du pétrole et du gaz. Tout en se contredisant juste après. J'ai quand même... Désolé de le dire, j'ai de plus en plus de mal avec Elon Musk, je vous le dis. On est sur une chaîne Tesla, mais pour autant, il faut quand même reconnaître qu'il est quand même problématique, ce gars. En fait, un jour c'est blanc, un autre jour c'est noir. Il est pas fiable, en fait. Bon, je continue. Après de longues discussions décousues sur l'immigration, l'inflation et la politique étrangère, Musk et Trump ont finalement abordé le sujet de l'énergie et du changement climatique. C'est à ce moment-là que le PDG Tesla a étonnamment pris la défense de l'industrie des combustibles fossiles. Je pense pas que nous devrions vilipender l'industrie du pétrole et du gaz. Selon lui, au cours des dernières années, des dizaines de milliers de personnes ont travaillé très dur dans ces industries pour fournir l'énergie nécessaire au soutien de l'économie. Une déclaration qui n'a aucun sens étant donné ce qu'il défend depuis des années, sans oublier, évidemment, qu'il possède une entreprise spécialisée dans les voitures électriques et une autre dans le stockage d'énergie. Il a pourtant affirmé que l'économie s'effondrerait si les entreprises pétrolières et gazières étaient obligées de fermer leurs portes, tout en précisant que la planète pouvait bien attendre 5 ans ou 100 ans avant de passer à l'énergie durable. Ouah, c'est choquant. Même si les scientifiques affirment le contraire dans la foulée, Donald Trump l'a repris en remplaçant ses propos par 500 à 1000 ans. Oh là 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 là, l'équipe de bras cassés là. La planète peut attendre 500 à 1000 ans. Alors la planète peut-être, mais pas l'humanité en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas. Parce que la planète, bon, elle se réchauffe, mais c'est les gens sur la planète le problème. Bah oui, parce que nous on va pas subir, on va pas supporter un réchauffement de 7 à 8 degrés d'ici 100, 150, 200 ans. Alors nous, actuellement, là, on sera morts, c'est sûr. Mais les gens d'après, du coup, faut y penser aussi. Enfin je... En fait, ils voient à court terme, ils voient pas le futur de l'humanité, quoi. Ils s'en foutent en fait. Eux, ils pensent qu'à leur gueule à court terme. Bon, bah écoutez, super. C'est pas comme si la maison était en feu immédiatement à préciser le patron de Tesla avant de lancer, comme s'il était allé trop loin. Mais je pense que c'est quelque chose vers lequel nous devons tendre. Il est probablement préférable d'y aller le plus vite que le plus lentement. Il a ensuite reconnu que l'air deviendrait plus difficile à respirer si l'économie continuait à utiliser les combustibles fossiles. De ce côté, Trump a plaisanté au sujet de l'élévation du niveau de la mer. Selon lui, les gens auront davantage de propriété au bord de l'océan. Il a ensuite abordé son sujet préféré, les voitures électriques. Devant Musk, Trump a déclaré que les Tesla étaient aujourd'hui alimentés grâce à l'énergie produite à partir de combustibles fossiles. Nous ne pouvons pas nous en passer, a-t-il ajouté. Le sujet de la mobilité a rapidement été abrégé. L'ancien président américain... Je m'étouffe suite à ses déclarations. L'ancien président américain n'est pas revenu sur sa promesse de campagne qui consisterait à mettre fin au bonus pour les véhicules électriques s'il était élu. Une décision qui pourrait avoir un impact important sur les ventes de Tesla. Trump estime que le constructeur devra installer des panneaux solaires sur le toit de ses voitures. Ouais, il y en a déjà qui le font, mais c'est pas ça qui recharge la voiture. Ça fait pas gagner grand chose, même si tu la laisses tout le temps dehors, quand il fait beau. Mais bon, c'est mieux que rien. Nous ne savons donc pas vraiment ce que ferait candidat à la Maison Blanche en cadre d'élections. L'homme avait semblé être prêt à changer d'avé au sujet des voitures électriques il y a quelques jours. Il a déclaré lors d'un meeting qu'avec le soutien d'Elon Musk, il n'avait pas d'autre choix que d'être favorable à une transition vers l'électrique. Difficile de le prendre au sérieux donc. Musk s'avance sur un terrain dangereux, alors que son soutien au candidat républicain lui joue déjà des tours. Ses déclarations au sujet de l'industrie du pétrole ne veulent pas l'aider à redresser les ventes de Tesla. Depuis peu, certains propriétaires des modèles de la marque affichent même un autocollant sur leur véhicule pour faire part de leur désaveu. J'ai acheté cette voiture avant qu'Elon devienne fou. On peut y lire. Pas mal, pas mal. Non mais, ça se trouve, un jour, il créera une marque automobile qui marchera au pétrole à Musk. Moi, ça ne m'étonnera même pas qu'il y a... Alors, ce ne sera pas des Tesla qui marchent au pétrole, évidemment. Ça restera des full électriques, mais ça se trouve, il en sera des modèles qui marcheront au pétrole. Mais ce serait une autre marque, du coup, que Tesla. Une nouvelle marque, quoi. Moi, ça ne m'étonnera même pas. Et il y aura toujours des fans qui idolâtrent Musk et qui achèteront ces voitures-là. J'en suis sûr. Bon, bref, c'est un peu résumé ce qu'il a dit dans cette interview, même si là, c'est qu'une petite partie. Mais je trouve ça choquant qu'ils soutiennent quand même l'industrie pétrolière, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ils devraient les défoncer le plus possible. Donc, moi, je ne comprends pas à quoi ils jouent, en fait. À quoi joue Elon Musk ? Ces fans-là, dans les commentaires, me disent-moi à quoi ils jouent. Moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Donc, on a encore un mot taxé d'anti-Tesla, anti-Musk. Mais désolé, ce qu'il est en train de faire en ce moment, ça ne passe pas pour moi, en fait. Pour moi, il commence à être à l'encontre des VE, quoi. Bon, après, vous me direz, c'est que des paroles, mais bon. Ça reste choquant d'entendre ça de sa bouche, quand même. Comme quoi, la planète peut attendre 100 ans. Non, en fait, elle ne peut pas attendre 100 ans. Surtout l'humanité qui ne peut pas attendre 100 ans. Il faut réagir maintenant, quoi. Dans 100 ans, on sera à plus 7-8 degrés. Ça sera irrespirable. Lui, il s'en fout, il sera peut-être sur Mars. Enfin, il sera mort aussi, depuis le temps, mais... Il sera peut-être sur Mars avant que ça devienne critique pour le reste de l'humanité, quoi. Dans 15, 20, 30 ans, peut-être qu'il sera sur Mars, lui. Un coup, il y a une retraite douce. On verra. Bon, vous en pensez quoi, de ces déclarations choquantes ?